et d'autres occasions comme ça dans la vie qui nous fait avancer. Aujourd'hui, dimanche de prière pour l'unité des chrétiens, plusieurs communautés catholiques et protestantes d'Anduze et de la région nous invitent à participer à la célébration œcuménique en l'église Saint-Étienne. Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. ... et règne, Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... ... par rapport à vos pensées. ... 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 L'assemblée va maintenant se lever pour rendre grâce à l'Esprit-Saint, invoqué pour réaliser cette unité. Que nous, mon père, nous bénisse son nom, bénis le Seigneur, mon âme, et oublie ton âme de Seigneur. Béni sois-tu pour Jésus, ton serviteur, dont le nom est invoqué par la multitude parmi les nations. Béni sois-tu pour le Christ, ton envoyé, lui qui rassemble dans l'unité tes enfants dispersés. Béni sois-tu pour ton Esprit-Saint, il est notre communion et il nous conduit dans l'unité d'une même foi. Béni sois-tu pour tous ceux et celles qui furent des pionniers de la recherche de l'unité chrétienne, qu'ils soient connus ou anonymes, fidèles, serviteurs et servantes de l'unité chrétienne. Béni sois-tu pour les fruits abondants de cette prière incessante pour notre unité en Christ. Et c'est le vent de tous les continents. Béni sois-tu pour le Seigneur, mon âme, et oublie ton cœur de Seigneur. Pendant un siècle, tu as entendu cette prière incessante aux fruits innombrables. Que ton Esprit nous encourage à persévérer dans la prière. Puissions-nous garder vivant le souvenir de la foi active de tous les saints, de leur amour et de l'Évangile et de l'Église. Par pure grâce, depuis 35 ans, le monastère voit s'ouvrir des relations de plus en plus paisibles entre catholiques, protestants et orthodoxes. De cela, Père, nous te bénissons. Péni sois-tu pour le Seigneur, mon âme, que tous vos rêves bénissent son nom ? Péni sois-tu pour le Seigneur, mon âme, et oublie ton cœur de Seigneur. Maintenant, Dieu notre Père, du fond de nos mémoires et de nos cœurs, nous nous tournons vers toi et nous t'acclamons avec tous ceux et celles que ta sainte parole éclaire et convoque. Que ton Esprit Saint anime et que tu désires rassembler en un seul baptême, une seule fois, dans l'attente des noces éternelles et pour la louange de gloire de ton nom. Sous-titrage ST' 501 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 Prions pour le Père Prions pour le Père, par le Père, Prions pour les besoins de nos églises, de notre monde et de nous-mêmes. Prions pour l'unité de tous les chrétiens. Prions pour les responsables de nos églises et communautés de foi, pour qu'eux aussi persévèrent dans le travail de réconciliation des chrétiens. Prions pour tous les baptisés, qu'ils soient capables de prier sans jamais cesser, afin que tout se soit un et que le monde croit. Prions pour les églises et les communautés de foi qui risquent d'autres divisions et d'autres schismes, afin que soit préservée leur unité. Prions pour les conseils d'église partout dans le monde, au niveau national, et local, afin que le travail qu'ils accomplissent ensemble soit un témoignage de l'Évangile dans le monde. Merci, Seigneur, de nos affaires. Pour les dialogues œcuméniques entre et parmi nos églises, communion et communauté de foi, afin que ce qui nous divise soit surmonté par la sagesse, la charité et la vérité. Que tous les chrétiens témoignent de l'Évangile en se détournant de ce qui est destructeur pour vivre la justice, la paix et la fraternité. Pour les pauvres, les opprimés, les victimes des guerres et de la violence. Pour les cœurs brisés, pour ceux qui sont haïs et maltraités. Seigneur, rédigez et écoute-nous. Pour nous tous, chrétiens qui vivons dans les Cévennes et le secteur d'Anduze, afin que nous soyons vraiment à l'écoute les uns des autres, et pour que l'esprit de la paix et de la réconciliation soit sans cesse vainqueur dans nos relations. Que le Seigneur nous écoute et réponde à nos incessantes prières par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ayant prié Dieu pour le pardon de nos péchés, comme nous-mêmes nous nous pardonnons les uns les autres, nous allons échanger à présent un signe de paix, et nous allons sceller notre unité dans la prière, la foi, l'amour et l'espérance de la pleine communion. Le geste de paix que s'échange les participants et les célébrants dans cette église d'Anduze prend ici un sens particulier compte tenu de l'histoire de la région. En ce dimanche de prière pour l'unité, les chrétiens du monde entier, catholiques, protestants et orthodoxes, sont invités à faire ce même geste de paix et de réconciliation au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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